C'est l'été à Riazane, c'est l'été à Russie, c'est l'été et on profite comme ça des petites marches. Chacun peut se balader seul, à coup accompagné, regardez, vous allez voir des mamans qui sortent balader leurs enfants, vous allez voir des enfants qui sortent s'amuser et oui, bienvenue comme ça, très chers abonnés sur la chaîne Le Pays. Aujourd'hui, je m'en vais à la rencontre de certains étudiants qui eux aussi ont décidé d'aller se promener, oui, ils ont décidé également d'aller se promener dans le parc de Riazane, oui, on appelle ici comme ça, c'est le parc zotique de Riazane. Oui, alors, on va arriver, on va leur poser des questions sur les impressions, on va savoir comment est-ce qu'ils gèrent, la Russie, depuis l'arrivée. On se retrouve après le générique, merci. Salut mon frère, comment tu vas ? Très bien, très bien, merci. Alors, tu as réussi, ça fait combien de temps déjà ? Je suis déjà réussi depuis le 23 décembre jusqu'à présent, je dirais décembre, janvier, mars, avril, 5 mois. 5 mois. Et comment, quelles sont tes impressions ? Comment est-ce que tu trouves la Russie ? La Russie, d'abord, c'est un pays très magnifique, très magnifique de par sa simplicité, très magnifique de par son coût de vie. Franchement, en Russie, vraiment, le coût de vie est même très, est moins élevé par rapport à l'Afrique. Oui, très moins élevé par rapport à l'Afrique. Par exemple, je prends l'exemple du carburant. Si on se base sur le fait qu'un groupe, l'État, la chiffre, on ne sait pas, le litre du carburant coûte 50 euros. Au Cameroun, absolument, le litre du carburant est à 750. Vous voyez un peu déjà le coût de vie économique du Christian, ici. Et de deux, l'école, il est possible pour un étudiant d'arriver et de financer ses études. Et il y a aussi un point très, très, très important que je veux rappeler, c'est que dans les autres pays, par exemple, les pays du Schengen, les heures de travail pour les étudiants sont contrôlées, telle sorte que les gens ne peuvent pas déborder. Alors qu'ici aussi, l'étudiant est fré. Il travaille, s'il peut travailler 24 heures sur 24, le gouvernement lui permet de travailler 24 heures sur 24. C'est un peu ça que je vais faire comprendre. Et vous, vous avez déjà un travail, vous avez quelque chose que vous faites pour pouvoir déjà, je ne sais pas, avoir quelque chose pour vous mettre sous la poche ? Oui, bien sûr. Je fais des livraisons en ligne. J'ai mis mon vélo, mon ami a mis un truc derrière mon vélo. Et hormis ça, je fais dans le network marketing. Donc, je peux déjà dire avec aisance que je suis financier humain indépendant. D'accord, d'accord, merci. Alors, j'aimerais savoir quels sont les conseils que vous donnerez à vos frères qui sont en Afrique ? Vous venez de l'Afrique, n'est-ce pas ? Bien sûr. Quels sont les conseils que vous donnez à vos frères qui sont peut-être en Afrique, dans votre pays ? Quels conseils est-ce que vous pouvez leur donner par rapport à la Russie ? Est-ce que c'est bien pour eux de venir ici ou bien vous leur déconseillerez de venir ici ? Quels sont vos conseils que vous leur donnerez ? Déjà, il n'y a rien à dire de par mes paroles précédentes. Je conseille vivement à tous mes frères, mes compatriotes et mes frères africains de venir en Russie, continuer, progresser, approfondir leurs études. Pour ceux qui ont déjà eu des diplômes universitaires, de venir approfondir leurs études d'ici là. Car les diplômes russes sont un diplôme qui est bien. Et aussi, le rythme de vie n'est pas élevé. L'école est moins cher par rapport aux autres pays. Il est plus facile pour un étudiant de financer ses propres études aussi pour financer mieux, comme je disais tantôt. Donc, mes frères, venez. D'accord. Merci beaucoup, merci beaucoup mon frère. A très très bientôt dans de prochaines vidéos. Merci. Salut, très chers frères. Bonsoir. Bienvenue dans la vidéo. Alors, on aimerait savoir, vous êtes en Russie depuis quand déjà s'il vous plaît ? Vous êtes en Russie depuis trois semaines, deux jours. Vous êtes en Russie depuis trois semaines, deux jours ? Pardon ? Je suis en Russie depuis trois semaines, deux jours. D'accord, d'accord. Et depuis votre arrivée à Russie, quelles sont vos impressions ? Vous appréciez la ville ? Vous appréciez le climat ? Donnez-nous une de vos impressions, s'il vous plaît. Alors déjà, je suis arrivé à une très bonne période. Je suis arrivé quand l'hiver finissait déjà. Nous sommes en plein début de l'été. Mais vu les impressions que j'ai, tout se passe bien, tout se passe bien. Parce qu'il concerne le coût de vie. Tout est presque gratuit pour rapport à notre pays. Le transport, l'État finance bien la partie des transports, les études. L'État finance pratiquement à 50% les études. Donc, tout est mis en œuvre pour que nous puissions comprendre le russe. Vous connaissez déjà parler le russe. Vous avez commencé les cours de langue russe. Bon, je connais déjà pris plusieurs choses. Je sais d'y comment ça, comment tu vas. Je sais d'y merci. Je sais d'y s'il vous plaît. Et bien d'autres. D'accord. Quelques, un ou deux mots en Russie, s'il vous plaît. Quelques mots. Je peux dire, par exemple, Moshina qui veut dire s'il te plaît. Je peux dire Pajala Osta. Je peux dire Dras Boutiesse qui veut dire bonsoir ou bonjour. Je peux dire Karacho qui veut dire bien. D'accord. Plusieurs mots comme ça. Quels sont les conseils que vous donnerez à vos frères africains ou bien ceux de votre pays qui aimeraient bien voyager pour la Russie? Quels sont les conseils que vous leur donnerez, s'il vous plaît. Je ne peux que les encrocher de l'État. Déjà, dans notre pays, il y a beaucoup d'étudiants, mais il n'y a pas d'emploi. Ce que nous appelons généralement l'économie, l'une adéquation formation-emploi. Ça n'existe pas vraiment. Il y a plein d'employés, plein d'étudiants, mais il y a peu d'emploi. Donc déjà, je encourage beaucoup, beaucoup les Africains qui veulent venir. Nous, étant déjà étudiants, nous avons la possibilité de travailler à gagner plus de 50 000 par mois. Par semaine, imaginez alors le mois. En tant qu'étudiant, quand vous avez déjà votre parcours, votre cadre de séjour, vous êtes libre de travail. Donc, j'encourage vraiment tous ceux qui veulent venir, étudier et travailler pour vous. D'accord. Merci, merci beaucoup. À très, très bientôt. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.